Un court message introductif avant de commencer cette vidéo. J'ai eu toutes les peines du monde à uploader cette vidéo sur YouTube, pas parce que le sujet était sensible, mais parce que j'ai essayé d'utiliser des extraits d'une émission qui s'appelle Cache Investigation, que vous connaissez sûrement, et que la régie pub de France Télévisions est ultra vénère avec l'utilisation de ces trucs sur YouTube. Donc dans cette vidéo, je voulais utiliser des extraits d'interview, de Cache Investigation, je vous mettrai le lien en description. Ça ne sera donc pas possible. Alors, deux options. Il y aura des bouts d'interview pixelisés, et il y aura également des interviews refaites avec des petits dessins que j'ai faits avec mes petites mains. Ce qui vous permettra de vous rendre compte de deux choses. Une, YouTube est devenu très 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 vénère avec les YouTubers, même avec des petits vidéastes comme moi. et du « Je suis très 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 mauvais en petits dessins ». Bon visionnage, à bientôt. A 9h22, ce matin, les femmes commenceront à travailler gratuitement. Nous sommes le 3 novembre. Depuis ce matin, 9h22 précise, les femmes françaises travaillent gratuitement. Vous avez sûrement entendu parler de ça, soit cette année, soit les années précédentes. Et si vous ne l'aviez jamais entendu, maintenant c'est fait. Mais le 3 novembre, à 9h22 précisément, les femmes françaises ont commencé à travailler gratuitement, et ce, jusqu'à la fin de l'année. D'où s'assoit ce truc ? Il s'agit d'un calcul du collectif Les Glorieuses, et notamment d'une de ses fondatrices, Rebecca Amselem, économiste et militante féministe, et qui s'appuie sur des chiffres relevés par Eurostat, c'est l'INSEE européen si vous voulez, d'après l'enquête sur la structure des salaires. Une enquête européenne. Elle relève, dans sa dernière édition, que les écarts de salaire brut moyen entre les hommes et les femmes sont, en France, de 16,5% en moyenne. Et qu'est-ce que ça donne si on plaque ça sur un calendrier, si on enlève 16,5% d'une année de travail ? Eh bien, en moyenne, pour 2021, ça donne que l'année de travail s'arrêterait au 3 novembre, à 9h22. Cette façon de faire donne à voir une image, forcément simplifiée de phénomènes complexes, et ça permet de donner une lecture plus choc d'une statistique, de l'incarner un peu plus. On utilise souvent ça. Ça peut aider à percevoir des ordres de grandeur qui sinon pourraient être un peu compliqués à prendre en vente. Ça fait une traduction. Souvent, par exemple, vous pouvez entendre parler d'une surface en équivalent nombre de terrain de foot, ou un volume en équivalent nombre de piscines olympiques. Bon, moi, quand j'entends, ça fait 12 terrains de foot, ou c'est l'équivalent de 100 piscines olympiques, ça m'aide pas forcément, mais c'est des trucs qu'on a l'habitude d'entendre. Vous avez par exemple pu entendre aussi que, avec sa fortune professionnelle, la valeur de ses actions et ses actifs, qui atteint des ordres de grandeur mais complètement incompréhensibles, Bernard Arnault pourrait s'acheter tous les logements de la ville de Toulouse, pour un montant de 80 milliards d'euros. Voilà, 80 milliards d'euros, c'est la valeur de tous les logements de Toulouse, et c'est la valeur du patrimoine professionnel de Bernard Arnault. Bref, ces comparaisons sont des moyens vachement pratiques de faire parler les chiffres, de les convertir en autre chose, plus facilement compréhensible. On fabrique des images. Alors, en ce mois de novembre, qui a vu le jour où les femmes ont commencé à travailler gratuitement, on va aller voir les chiffres des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. C'est un sujet qui fait pas mal vriller les réacs. Alors, ça implique qu'on fasse ça sérieusement. On va aller regarder comment les statisticiens calculent les écarts, on va aller regarder sérieusement les controverses sur le sujet et les contre-arguments les plus fréquents de ceux qui disent qu'il n'y a pas de discrimination, parce que oui, il y a encore des gens qui soutiennent ça. Et une fois qu'on sera d'accord sur le diagnostic, on pourra commencer à se demander comment on peut aller vers une réelle égalité, une justice sociale qui tiendrait compte aussi du genre. Je préviens d'avance, c'est certainement pas moi qui vais régler le problème, mais on va essayer de poser une petite pierre à l'édifice en cherchant les chiffres justes et les mots les plus justes possibles. Alors, parlons chiffres. Comme point de départ de cette vidéo, je vais me baser sur deux sources. La première, c'est une étude de l'INSEE qui est parue en juin 2020. Vous trouverez le document en description. Dans cette étude, l'INSEE revient avec les chiffres de 2017 sur les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes en observant les écarts moyens, selon temps de travail, selon la profession, etc. Dans une sorte d'entonnoir qui permet à chaque étape de préciser certains effets et de quantifier les potentiels discriminations. Je m'en servirai pour montrer les inégalités qui existent et essayer de mesurer ce qui pourrait être dû à la discrimination. La seconde source, qui est plutôt un appui à la démonstration qu'une source en elle-même en fait, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube où un vidéaste reprend exactement la même étude de l'INSEE mais dans un but inverse. Celui de dire qu'il n'existe en fait pas de discrimination et que tout ça, c'est qu'une invention des féministes. Le mec a d'ailleurs l'air en fait d'être pas trop mauvais en maths et sa lecture de l'étude est pas totalement dénuée de sens. Ce sont ces présupposés qui, selon moi, l'emmènent dans une toute autre direction que celle que je vais prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans cette étude de l'INSEE ? Pour le dire rapidement, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes sont de 453 euros par mois en moyenne. Les femmes en moyenne gagnent donc 23% de moins que les hommes. Déjà, les plus attentifs d'entre vous ont peut-être perçu un problème ici. C'est que les chiffres de l'INSEE sur lesquels je m'appuie ne sont pas les mêmes que ceux qui sont utilisés pour calculer le jour à partir duquel les femmes travaillent gratuitement. C'est que les chiffres utilisés par le collectif Les Glorieuses prennent en compte les différences de temps de travail. Ils comparent les salaires en équivalent temps plein, ça corrige l'effet des temps partiels sur les différences de salaire. Le chiffre de 23% de l'INSEE que je viens de vous donner ne le fait pas. Là, on est sur la moyenne tout temps de travail confondu. Il s'agit bien d'écart de salaire en moyenne, et je dis dans ma conférence gesticulée qu'il faut se méfier des moyennes, effectivement. Vous savez qu'en moyenne sur Terre, chaque être humain a un testicule. Donc en moyenne, les femmes gagnent 23% de moins que les hommes, ou pour le dire différemment, les hommes gagnent 30% de plus que les femmes. En général, on prend bien le chiffre de 23%, c'est le plus bas des deux d'ailleurs, et si on prend celui-là, c'est parce qu'on est habitué à comparer les femmes par rapport aux hommes. Et du coup, ça montre qu'elles sont défavorisées. Et on a beaucoup plus de mal à comparer les hommes par rapport aux femmes, parce que ça montrerait que nous sommes, messieurs, privilégiés. Mais cette moyenne de 23%, ou de 30%, tout dépend de quel côté vous voulez vous placer, cette moyenne est un peu trop globale pour pouvoir être vraiment pertinente dans le cadre d'une comparaison. On mélange un peu trop beaucoup de facteurs, de situations qui vont venir influencer cette moyenne. Et ça, vous pensez bien que les gens de l'INSEE y ont pensé. C'est leur travail. Leur travail sur cette étude, ça a été justement d'aller affiner les statistiques en regardant plusieurs critères, et le premier d'entre eux, c'est justement le temps de travail. Pire encore, on nous parle d'équivalent temps plein, ce qui signifie qu'en fait, on a ajouté à la comparaison les gens McDo étudiants qui travaillent à mi-temps en nous faisant l'équivalent de ce que donnerait leur salaire s'ils faisaient 35 heures. D'ailleurs, pour bien comprendre à quel point cette comparaison n'a pas de sens, il suffit de prendre exactement la même étude, qui cette fois ne s'embarrasse plus de faire l'équivalent temps plein et prend directement le salaire des emplois à temps partiel, et on obtient non plus une différence de 22,8%, mais de 34,6%. La raison est simple, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes à temps partiel que d'hommes, ce qui fait baisser naturellement leur moyenne et donc fait augmenter l'écart. Alors, oui, effectivement, le fait que les femmes travaillent beaucoup plus à temps partiel que les hommes jouent beaucoup sur les salaires moyens des hommes et des femmes, et ça fait baisser celui des femmes. Trois femmes sur dix travaillent à temps partiel, contre un homme sur vingt environ. Et en plus, le temps de travail des hommes est encore gonflé par le fait qu'ils font plus souvent des heures supplémentaires que les femmes. Pour contourner ça, on peut simplement aller regarder les salaires horaires des femmes et des hommes. Combien on gagne par heure et plus combien on gagne par mois, ça permet de contrôler l'effet effectivement du temps partiel. Et là, il y a toujours un écart, même s'il est plus faible que précédemment. En salaire horaire moyen, les femmes touchent 16,8% de moins que les hommes dans la même situation. Dit autrement, les hommes touchent 20,2% de plus que les femmes. On explique en fait 40% des différences de revenus entre les femmes et les hommes, rien qu'en contrôlant l'effet des temps partiels. Je fais encore une parenthèse ici. Les plus alertes des plus attentifs auront remarqué que le chiffre de l'INSEE ici n'est toujours pas le même que celui utilisé par les Glorieuses, là. Pourtant, on compare les mêmes choses. Les écarts de salaire à temps de travail égale. La différence entre les deux est minime. On est à 16,5% d'un côté et 16,8% de l'autre. Mais il y a quand même une différence. Et cette différence provient de la source utilisée et d'un problème surtout de temporalité. En fait, les deux ne parlent pas de la même année. Les chiffres de l'INSEE sur lesquels je m'appuie parlent de l'année 2017. Et les chiffres d'Eurostat, sur lesquels le collectif Glorieuses s'appuie, notamment pour la campagne du 3 novembre, parlent de l'année 2018. Mais à aucun moment, on a de chiffres pour 2021. On ne les aura au mieux qu'en 2023. Et c'est là que du coup, je suis un peu embêté avec l'opération de communication sur le jour du travail gratuit. En 2018, c'est vrai, on peut considérer sur la base des chiffres que les femmes travailleraient gratuitement à partir du 3 novembre à 9h22, même si ça reste un symbole bien sûr. Mais on ne connaît absolument pas cette date pour 2021, pour cette année quoi. Donc, cette comparaison fonctionne très très bien pour faire passer un message et les ordres de grandeur sont globalement justes. Mais il faut juste se rappeler que les analogies et les comparaisons ont toujours leurs limites. Et il faut surtout s'en rappeler quand on est un média de grande audience parce que sur le sujet là, les médias ont fait dire des choses à ces chiffres qu'elles ne disaient pas. Et je ferme la parenthèse. Une fois qu'on a isolé l'effet des temps partiels, les écarts de salaire se réduisent donc de 23% à 16,8%. Pour autant, peut-on vraiment dire que ce pourcentage en baisse traduit une réalité moins inégalitaire ? La réponse est non, parce qu'elle contourne une question fondamentale. Près de 3 femmes sur 10 sont à temps partiel contre 1 homme sur 20. Et ça aussi, c'est une inégalité. Comment ça se fait que ce soit les femmes qui se trouvent à travailler à temps partiel davantage que les hommes ? Premièrement, le fait que les femmes et les hommes soient inégaux en termes de travail à temps partiel peut provenir des secteurs d'activité différents dans lesquels ils travaillent. Attention, grosse coupe, les hommes et les femmes se concentrent dans des métiers différents. Et la pratique du travail à temps partiel est plus fréquente et plus massive dans les métiers dits à prédominance féminine. On va partir d'une définition que j'ai trouvée ici. C'est un article publié en 2020 par Karine Briard, qui est économiste à la Dares. Vous savez la Dares, on a déjà parlé de ça. C'est le bureau des statistiques du ministère du travail. Un métier est dit à prédominance féminine quand 65% de ceux qui l'exercent sont des femmes. Inversement, il est dit à prédominance masculine quand 65% des employés sont des mecs. Parce qu'en fait, en moyenne, on est à parité dans le travail. 50% des travailleurs sont des travailleuses. Et inversement, du coup. Karine Briard prend un surtaud de 15% de femmes ou d'hommes pour qualifier le genre d'un métier, entre guillemets. C'est justifié dans l'article. Allez lire pour plus d'infos, il est en description. La question difficile qui se pose est donc la suivante. Est-ce que ce sont les femmes qui privilégient des métiers où le temps partiel est plus répandu ? Ou bien, est-ce que c'est parce que de nombreuses femmes exercent un métier précis que le temps partiel va se développer dans ce métier précis ? C'est le dilemme de l'œuf ou de la poule. L'article montre que le temps partiel est plus fréquent dans les métiers à prédominance féminine non seulement pour les femmes qui y exercent, mais aussi pour les hommes. Par exemple, dans ces métiers à prédominance féminine, 33% des salariés femmes et 9% des salariés hommes sont à temps partiel. Tout métier confondu, cette proportion est de 29% pour les femmes et de 5% pour les hommes. Le temps partiel y est donc plus répandu pour tout le monde, mais encore plus pour les femmes. Et inversement, dans les métiers à prédominance masculine, le temps partiel est moins répandu en général. Là, ce sont 16% des femmes qui y exercent à temps partiel et 3% des hommes. Il est donc plus bas qu'en moyenne pour tout le monde, mais reste toujours plus élevé pour les femmes. Il y a donc un double effet. Les métiers les plus féminisés sont davantage concernés par le temps partiel. En général, ça veut dire peu importe le genre des salariés, mais les femmes sont toujours davantage en temps partiel que les hommes. Et ce, quel que soit le genre de leur métier. Ça, ce serait entre autres choses, parce que les femmes sont davantage en temps partiel choisi que les hommes. En effet, quand on demande aux salariés en temps partiel si leur temps de travail est choisi ou contraint, les femmes répondent davantage que c'est le fruit d'un choix de leur part. Et elles répondent que c'est notamment pour des raisons d'organisation familiale. Alors que les hommes, quand ils sont en temps partiel, répondent que c'est plutôt pour des raisons d'organisation professionnelle. Parce qu'ils ont plus souvent une seconde activité professionnelle, en indépendant par exemple, alors que les femmes vont utiliser le temps passé hors du travail à faire les tâches domestiques. On peut, je pense, s'interroger sur la notion de choix quand on parle de ces temps partiels dits choisis. Il ne faut donc pas s'arrêter aux statistiques quand on explore les inégalités de salaire. Il faut aller plus au fond des choses et regarder quelles sont les réalités vécues derrière les chiffres. Et ça vaut pour tous les sujets d'ailleurs. Et puisqu'on parle des métiers, passons au second contre-argument qu'on entend le plus souvent. Les métiers exercés par les hommes et par les femmes ne sont pas les mêmes et n'offrent donc pas les mêmes conditions de rémunération. Effectivement, les femmes et les hommes n'exercent pas les mêmes métiers. L'INSEE, l'Institut National de la Statistique, a découpé l'ensemble des métiers qui existent en 87 familles professionnelles. Ce sont des regroupements de métiers proches les uns des autres. Quand on les observe au prisme du genre, on se rend compte que la moitié des femmes se concentrent dans 11 familles de métiers. 50% des femmes, 11 familles de métiers. Parmi les cas d'infirmières, aide à domicile, personnel de ménage, etc. Et ça, ça a des conséquences. Dans ces 11 familles de métiers à très forte prédominance féminine, les salaires sont moins élevés que dans les familles de métiers où il y a beaucoup plus d'hommes. Et d'autre part, elles offrent souvent moins d'opportunités d'exercer des métiers d'encadrement. Et donc des niveaux de responsabilité hiérarchique plus élevés avec les hauts salaires qui vont avec. Donc quand on prend ce facteur explicatif du métier, on peut refaire tourner la calculette. À temps de travail et à métiers strictement équivalents, l'écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes est de 5,3%. À temps de travail et à métiers équivalents, les femmes touchent toujours 5,3% de moins que les hommes en moyenne. Et cet écart reste inexpliqué par l'INSEE. Ça veut dire qu'avec les moyens d'analyse dont on dispose aujourd'hui, on ne sait pas mesurer quels sont les facteurs à l'origine de cette différence. Elles peuvent être pour partie le résultat de discrimination, mais aussi d'autres facteurs qui ne sont pas mesurés par l'étude et qui restent encore à découvrir. Mais la discrimination est peut-être un de ces facteurs qu'on ne peut pas simplement mettre de côté. Ok, l'écart de salaire a déjà grandement diminué. Mais peut-on vraiment se satisfaire de la situation en dépit de ça ? Se dire que 5% ça va ? Ben je pense que non. Parce qu'il reste un gros problème. À savoir que je ne trouve aucune raison valable à ce que des métiers à prédominance féminine soient systématiquement moins rémunérés que des métiers à prédominance masculine. D'autant plus que là aussi, ces rémunérations plus faibles touchent en fait tous les salariés du secteur, et pas seulement les femmes. On est donc selon moi en face d'une question d'égalité de genre et aussi de justice sociale. Prenons un exemple. Dans un pays lointain, mais pourtant si proche. Au Québec, l'équité salariale est inscrite dans la loi depuis plus de 25 ans. En France, aussi on a une loi sur l'égalité salariale. Depuis 1972, figurez-vous. Elle a même été renforcée par une autre loi en 1983. Et puis d'autres. En 2001, 2006, 2018. Un paquet de lois dont je vais vous mettre un petit résumé en description parce que c'est quand même un beau bordel. La différence entre nous et nos cousins de la belle province, c'est qu'ils n'ont qu'une seule loi, eux. Mais ils ont pris la peine de l'appliquer. Tout est parti d'un documentaire diffusé à la télé québécoise en 1989. Il y a été montré que les gardiens de ZOO étaient mieux payés que les éducatrices en garderie pour enfants. Les Québécois découvrent ainsi, stupéfaits, qu'on est mieux payé en gardant des animaux au ZOO qu'en élevant des enfants tout à fait humains. Ainsi, une éducatrice pour jeunes enfants est payée 8,33$ de l'heure quand un gardien de ZOO est payé 11,34$ de l'heure. Ça fait une différence de 365€ par mois à la fin quand même. Et c'est ça qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au Québec. En 2020, il y a eu tout un cash investigation. Vous savez, l'émission qui fait flipper les patrons, là, qui était consacrée au sujet des inégalités salariales. Ils étaient allés au Québec rencontrer des actrices de cette équité salariale. Par exemple, cette personne qui était chargée au sein d'une commission de dresser des questionnaires pour harmoniser et trouver les valeurs des différents emplois. Et cette femme explique qu'elle faisait partie d'une commission chargée d'établir un questionnaire standardisé pour établir la valeur des différents métiers. La valeur sociale, j'entends. Il s'agissait d'un questionnaire adressé à tous les professionnels et qui avait été construit conjointement entre les syndicats et le gouvernement local. Son but était d'estimer à la fois l'utilité sociale et le degré d'autonomie dans le travail des professionnels afin d'arriver à un pointage. Pointage qui allait dicter la revalorisation salariale des métiers concernés. En gros, plus on avait de responsabilités dans son métier, plus on était autonome également pour choisir les procédés de travail, etc. Et plus on gagnait des points. Ainsi, la personne interrogée par Cash Investigation explique que les infirmières, avec ce questionnaire, sont passées, par exemple, devant les techniciens informatiques. Et il y a eu, pour les infirmières, une revalorisation salariale de plus de 10 000 dollars canadiens par an, alors que les techniciens informatiques n'ont pas vu leur salaire baisser, bien sûr. La revalorisation ne concernait que les métiers qui étaient moins considérés qu'ils ne le devraient, selon le questionnaire. Les équipes de Cash Investigation sont également allées interroger la ministre du Budget, qui était en charge de donner les budgets, en l'occurrence, pour mettre en place cette équité salariale. Elle explique que ça a coûté 1 milliard de dollars canadiens. Ça fait un peu moins de 700 millions d'euros. Et que la mise en place de cette équité salariale pour tout le monde au Québec a été négociée. Comment ça a été mis en place ? En gelant le salaire des fonctionnaires pendant plusieurs années. Deux ans, en l'occurrence. Les fonctionnaires ont accepté, lors d'une négociation, de voir leur salaire geler pendant deux ans pour pouvoir mettre en place cette revalorisation des métiers qui en avaient besoin. Donc, je ne dis pas que c'est la meilleure méthode à mettre en œuvre, mais c'est une méthode qui a été mise en œuvre, et on peut peut-être s'en inspirer. On a un exemple d'un pays qui a vraiment mis en place une équité salariale. Je veux dire, ça existe, quoi. C'est peut-être même une marche à suivre. Ils n'ont pas dit « à travail égal, salaire égal », mais « à travail de même valeur, salaire de même valeur ». Je vous renvoie vers les travaux d'une sociologue, Rachel Silveira, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Tout sera en description, je vous mets des travaux de cette chercheuse, ainsi que des sources sur comment a été mis en place l'équité salariale au Québec. Mais du coup, on en entend certains dire des trucs du genre... En d'autres termes, contrairement à ce que les féministes 2.0 répètent inlassablement dans l'espoir stratégique qu'un mensonge répété mille fois devienne réalité, il n'existe pas de discrimination sexiste dans le cadre des salaires... Et essayer d'aller gratter toujours plus finement pour annuler tous les effets possibles et imaginables et dire « regardez, il n'y a pas de discrimination ». Mais dans ces 5,3% d'écart qui reste en fait à expliquer, les opposants à l'égalité entre les femmes et les hommes peuvent voir l'influence pêle-mêle de l'expérience dans le poste, du niveau de diplôme, des capacités individuelles de négociation ou je sais pas quoi, machin, quoi encore ? Les caractéristiques potentiellement explicatives des écarts salariés aux femmes-hommes ne peuvent pas toutes être observées, le diplôme, l'expérience professionnelle, l'ancienneté sur le poste ou les interruptions de carrière, mais aussi l'effort fourni ou le pouvoir de négociation salariale face à l'employé. Alors on va aller très vite là-dessus, mais en fait, tout est déjà, ou presque, dans le document de l'INSEE. Selon l'INSEE, l'écart augmente avec le niveau de diplôme. C'est-à-dire que, même en vous étant arraché à décrocher un niveau Bac plus 3 ou plus, et bien qu'à ce niveau de diplôme-là, les différences de temps de travail entre les femmes et les hommes sont réduites, et bien l'écart est en fait encore plus grand qu'en moyenne. C'est 36,5% à Bac plus 3 ou plus, et 29,4% des différences sur les salaires horaires. Pour pouvoir comparer en prenant en compte les différences de temps de travail, on prend les salaires horaires. Donc, j'ai envie de dire... Bien joué, mais ça ne change absolument rien. Là aussi, même délire, l'INSEE observe les différences en fonction de l'expérience professionnelle, pour si bien qu'ils y ont pensé à ça, l'avancement dans la carrière. Et on se rend compte que les inégalités salariales sont en fait moins importantes pour les jeunes avec peu d'expérience que pour les salariés qui ont 30 ans de boîte. Alors même que dans ce cas-là aussi, les différences de temps de travail sont moins marquées pour ceux qui ont beaucoup d'expérience. Mesdames, votre avancement professionnel se fait tout simplement moins vite que celui de ces messieurs. En moyenne, la rémunération des hommes sur une carrière progresse de 16 500 euros entre le début et la fin, quand pour vous, c'est seulement 9 800 euros. Un exemple, tiens, il est tiré du cash investigation, lien en description, mais je vous le fais avec des petits dessins, la version du respect, selon la jurisprudence Link the Sun. Aline et Bernard sont deux guichetiers à la caisse d'épargne. Ils font le même travail, j'insiste, le même travail dans la même entreprise. Aline est plus diplômée que Bernard. Elle a plus d'ancienneté. D'ailleurs, elle fait remarquer au cours de l'interview que c'est elle qui a formé Bernard. Plus diplômée, plus d'ancienneté, formatrice même, et pourtant, Bernard touche plus de salaire. J'insiste encore, même job, même entreprise, et pourtant, à la fin du mois, Bernard gagne 2635 euros, tandis qu'Aline n'en gagne que 2300. C'est tout à fait normal, se dit Aline, puisque elle travaille à temps partiel, elle ne travaille que 3 jours par semaine, alors que Bernard, lui, travaille à temps complet. Mais les équipes de cash investigation, malicieux, vont rapporter leur salaire à ce qu'ils seraient au niveau horaire. Et en salaire horaire, Bernard touche plus de salaire quand même. En effet, Aline ne touche que 15,70 euros de l'heure travaillée, tandis que Bernard touche 17,72 euros, soit 2 euros de plus par heure. Alors que je le répète, même job, même entreprise encore une fois. Voilà qui interloque Aline. Et elle se rend compte que le décrochage salarial a eu lieu au moment où elle a eu ses enfants. En début de carrière, elle touchait en fait à peu près le même salaire que Bernard, mais l'écart s'est creusé au moment où elle a eu ses enfants. Alors que... Bernard a eu également des enfants. Mais ça n'a eu aucune incidence sur sa carrière. Bien joué, mais ça ne change absolument rien. Là, on entre dans un flou pas trop artistique, mais si on en croit plusieurs études, les femmes oseraient moins négocier leur premier salaire en embauche que les hommes. Elles négocieraient aussi moins que les hommes les augmentations en cours de carrière. Mais les études se contredisent souvent dans ce domaine, donc mieux vaut rester sur une base de prudence, on ne sait pas vraiment. Deux exemples, ce ne serait pas la capacité de négocier qui serait en cause dans les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, selon une étude de la Cass Business School de l'université de Warwick et de l'université du Wisconsin, puisqu'ils ont testé l'hypothèse en faisant un bête test statistique et ils ne trouvent rien. Mais une autre étude de la Harvard Business Review, cette fois de 2018, tire, elle, des conclusions différentes. Cette étude dit qu'en réalité, les femmes sont autant que les hommes à demander des augmentations. Elles osent autant, en fait. c'est juste qu'elles les obtiendraient moins dans 15% des cas contre 20% pour les hommes. Les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux, donc là-dessus, prudence. On pourrait aligner les facteurs explicatifs à n'en plus finir, mais je pense que vous avez compris ma philosophie générale. Bien joué, mais ça ne change absolument rien. Il subsiste des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Peu importe le nombre de facteurs explicatifs que vous faites rentrer dans votre calculette, il reste toujours un pourcentage que l'on ne sait pas expliquer pour l'instant, autrement qu'avec l'hypothèse de la discrimination pure et simple ou du poids du patriarcat. Que l'on parle de sexisme pur et simple, d'inégalités mesurables, de salaires entre les femmes et les hommes, d'éducation des jeunes femmes qui les emmènent davantage vers les études littéraires, par exemple, qui mèneront souvent à des métiers dans des secteurs d'activité qui payent moins que les métiers d'ingénieur que les mecs se sont réservés entre ce temps les filières scientifiques. Que l'on parle de moindre confiance en soi que pourraient avoir les femmes au moment d'aller se confronter à un employeur pour demander une augmentation parce qu'on leur a répété toute leur vie de ne pas faire de bruit, d'être douce et surtout pas revendicative, que leur place, c'était pas de diriger, mais d'exécuter. Ou que l'on parle encore de leur assignation à résidence quand il s'agit de se mettre en retrait du travail ou de prendre un temps partiel quand vient le temps d'avoir des enfants parce que les hommes gagnent en général de meilleurs salaires ou que le foyer serait leur place soi-disant naturelle ou je sais pas quoi. Tout nous montre qu'il y a un problème plus profond que la seule inégalité des salaires dans la société. Pour preuve, bien qu'elle soit décrétée, l'égalité salariale n'existe toujours pas, on n'en trouve pas trace dans les chiffres. C'est pas en décrétant à travail égal, salaire égal, tout simplement qu'on parviendra à changer les rapports parfois compliqués entre les hommes et les femmes parce que ces rapports sont le produit de notre société. Il faut donc aussi faire évoluer la société elle-même pour que nos rapports puissent être structurellement plus égalitaires. Dans ce cas, comme souvent, le détour par les statistiques et par les chiffres ouvre sur des questions beaucoup plus fondamentales, en dehors des calculs. Et une de ces questions, c'est de quelle société voulons-nous ? La vidéo sur laquelle je me suis basé pour piocher les contre-arguments est basée sur les mêmes chiffres de départ que les miens. J'insiste, j'ai regardé les mêmes sources, les mêmes documents, les mêmes chiffres. Et pourtant, on arrive à deux conclusions radicalement différentes. Lui va aller soutenir que plus on va aller multiplier les facteurs explicatifs, aller gratter loin, et plus l'explication en termes de discrimination va faire un... Moi, je soutiens que ces chiffres sont justement des révélateurs d'un fonctionnement inégalitaire de notre société, structurellement, à de trop nombreux niveaux. Et que loin d'épuiser le sujet de l'inégalité, en réalité, ça y apporte davantage de carburant. Une des conclusions de cette vidéo, c'est que les chiffres, même s'ils décrivent des phénomènes réels qu'on a mesurés et dont on est capable de donner une définition précise, les chiffres ne parlent jamais d'eux-mêmes. C'est toujours nous qui les faisons parler. Essayer d'utiliser les chiffres et les statistiques dans un objectif de progrès social, c'est ce que je peux faire de mieux, je pense, dans ma position. Et quand un pays tout entier s'y met, comme on l'a vu pour l'exemple du Québec, ça peut faire advenir des choses vraiment super chouettes. Ils ont fait un diagnostic, mais on fait le même d'ailleurs, sauf que eux, ils se sont dit, tiens, et si on essayait de résoudre vraiment le problème maintenant qu'on a le diagnostic ? Alors ils ont discuté, ils sont tombés d'accord sur des solutions, et ils ont commencé à essayer de soigner leur société, parce qu'ils avaient l'envie d'aller mieux collectivement. C'est tout ce que je nous souhaite pour l'avenir. A la prochaine fois.